La touche, face au jeu, surtout face à Thiam, et la tête de Mendy, la parade de Weber, au premier poteau, du pied, du pied droit, Laurent Weber. Et quelle détente de Fédéric Mendy, le plus petit joueur sur le terrain, à l'exception de Serge. Je ne sais pas si on aura le temps, mais on voit la finalité de cette action, avec ce dégagement de Laurent Weber du pied droit, et Beauchemin qui ne va pas passer très loin du poteau droit de Laurent Weber. Nicolas Marin, pour frapper, il manque la puissance aérienne de l'ignan-compan suspendu, il y a d'autres arguments, comme Mognon, au second poteau, Mendy, et l'ouverture du score de la 16ème minute de jeu. Frédéric Mendy, malgré l'intervention de Brahim Thiam, qui donne l'avantage au vert. Vous n'aviez pas fini la liste des grands joueurs, Christophe, c'est finalement le plus petit qui marque de la tête, c'est lui tout à l'heure qui était déjà sur le côté gauche, pour la première véritable occasion stéphanoise. Là, superbe corner tiré au second poteau, Laurent Weber qui était sorti de ses buts, on va le voir, ici, voilà, trompé par la trajectoire de ce ballon, et finalement, ici, dans un trou de souris quand même, Frédéric Mendy, qui arrive à catapulter ce ballon dans les buts. Très mauvaise répartition des rôles quand même, regardez, Weber est bien trop court, Dubois-là ne saute pas vraiment. Ben non, voilà, puis regardez, il y avait beaucoup de bleu autour, on était évidemment plus attentifs. Contre-attaque maintenant au niveau du point de pénalty. Il n'y a même pas besoin de compter les pas, monsieur Vessier, il suffit de se rapporter à la ligne arrondie que vous voyez là, et de se mettre quelques centimètres devant le point de pénalty. C'est pour Julien Sablé, à l'arrivée, c'est contré, et le 2 à 0, avec le capitaine Stéphanois, et l'amour de ce maillot vert, lui qui aurait très bien pu quitter, lorsque le club avait été relégué de Ligue 1 à Ligue 2, il aurait pu quitter Geoffroy Guichard et le Faurès, il a choisi de rester pour essayer de remonter ce club, et au bout de trois ans d'effort, ça semble se préciser pour Julien Sablé et les Verts. Il y a la différence entre une équipe en pleine confiance, comme c'est Vert de Julien Sablé, et une autre qui est en proie aux doutes, c'est que sur coup de pied arrêté notamment, elle est efficace. Un but sur corner tout à l'heure, un but sur couffrant direct cette fois, regardez Sablé. Un mur qui se désagrège, j'ai l'impression, j'ai comme l'impression que ce ballon passe au milieu. Et ça se termine avec cette nouvelle victoire des Stéphanois en déplacement. Les Verts qui se rapprochent décidément de la Ligue 1. Mendy Sablé les buteurs, Frédéric Antonetti l'entraîneur. Vous avez crié, encouragé, vous l'avez vécu sur le banc cette victoire de vos joueurs, Frédéric. Je pense que cette victoire est méritée, je pense qu'on a eu l'ascendance sur le match, on a été très peu inquiété par cette équipe d'Istres. Bon, écoutez, on a confirmé notre première place et je suis très content pour les jeunes qui ont débuté. Je voudrais dédier ce match aux gens qui travaillent au centre de formation, parce que ce soir, il y avait sur la feuille de match, en tant qu'étudiaire, six joueurs formés. Et c'est tout un club, c'est toute la réussite d'un club. Quand vous prenez la tête, ce n'est pas pour rire. Trois points d'avance après Laval, six après Besançon, voilà maintenant virtuellement avec neuf points d'avance, ça sent bon quand même la L1 cette fois-ci honnêtement. Ben écoutez, on a fait un pas de plus, on se rapproche un pas de plus. On l'a dit qu'à 65, on l'étendait 1, mais moi je pense qu'il va falloir encore gagner quelques matchs. C'est ce qu'on vous souhaite, merci. 65 points, effectivement, c'est la barre qui est régulièrement citée. Et Julien Sablé, tous ses partenaires qui vont aller saluer leur public. Pendant ce temps-là, la déception de Jacques Rémy, mais on reste avec les images des Verts. Oui, presque homonyme, Jacques, très déçu, bien sûr, de perdre ce match au sommet et de perdre le contact avec les Verts au championnat. On a perdu le match en première mi-temps. On n'était pas bien, on n'était pas en jambes, on ne jouait pas au ballon. On a laissé finir le match sur les 47 premières minutes. On a vu qu'en deuxième mi-temps, on a mis des ressources, on a mis ce qu'il fallait pour essayer de marquer ce but qui aurait pu nous redonner moralement et dans les jambes du courage, mais ce n'est pas rentré. Même à 6-7 minutes de la fin, si Brahim le met, il ne saurait peut-être pu changer quelque chose. Bon, mais c'est le football, cet Etienne a été meilleur que nous, il faut le reconnaître. Il va falloir cravacher jusqu'à la fin pour prendre les points qu'il nous faut. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir réagir quand même maintenant, sinon ça risque de mal se terminer quand même. On prend nos responsabilités, on ne se cache derrière rien, on joue mal, tout simplement. Quand on met une mi-temps pour entrer dans le match, ce n'est pas normal. On va faire comme tout le monde, on va se ressaisir. On va jouer que des matchs de coupe jusqu'à la fin et on verra bien ce qui se passera. Bonne chance. Il va y avoir du travail, Frédéric Antonetti, pour refroidir un petit peu la tête de ses joueurs. Ce sont des images similaires à celles qu'on pourrait voir plus officiellement dans quelques semaines. D'une accession. Oui, c'est une joie apparemment très proche de celle de la Ligue. Tiens, avec un garçon qui... A décanter, regardez. Rouen, malgré un parcours très compliqué, est toujours au contact. Il n'y a pas grand-chose avec des équipes comme la Vallée-Angers. On retrouve tout de suite la joie stéphanoise dans le vestiaire. Rémi, il faut retrouver Frédéric Antonetti, qui ne doit pas être content du tout. Oui, je vais approcher de lui. On n'est pas sourds, il disait à vos joueurs, on est en D1 là, Frédéric. Il se trompe. Comment il se trompe ? Il se trompe, on n'est pas en D1. Vous êtes comme Guirou, vous êtes le Guirou de la Ligue 2, peut-être. Il se trompe, il faudra gagner samedi prochain. Il se trompe parce que c'est la Ligue 1. Voilà, c'est pour ça. Appellation non contrôlée. Est-ce qu'on a le temps de découvrir le programme complet de la 33ème journée ? 1-0 pour qui alors ? La Ligue 1, 33 500.